... du nord du pays. Et puis en matière du tourisme, Jouti cherche à développer la plongée sous-marine. Le Premier ministre M. Abouhra, Dirkamil Mohamed, accompagné d'une forte délégation ministérielle, s'est rendu hier à Tajoura pour constater l'état d'avancement des travaux de construction du port et de la route Tajoura-Balhou. Accueilli par le préfet de la région de Tajoura, M. Abouhra, Dirkamil Mohamed, en présence du sultan Abouhra, et du président du conseil régional des responsables administratifs militaires et coutumiers de cette région, le Premier ministre et sa délégation ont tenu une réunion avec un responsable chinois chargé de la construction du port en présence de l'ingénieur en charge de ses travaux. ... ... Le Premier ministre et sa délégation, ainsi après cette réunion, se sont rendus sur les sites où les travaux du port sont en cours. Les travaux avancent et des aménagements techniques sont nécessaires pour tout type de navire qui s'accostent au port. La date de février 2016 a été annoncée pour la fin des travaux. Par la suite, la délégation s'est rendue au PKNF, au bureau de la société Al-Gharafi, chargée de la construction de la route Tajoura-Balhou, où il a eu une réunion avec les responsables de la société, en présence du directeur routier, l'ingénieur Mahdi Abdelahi. Les travaux de cette route rencontrent quelques difficultés et nécessitent des renforcements au niveau des Ouedes et Radi en direction à De Randa. Mais depuis, la société a pris la direction des travaux. La délégation est passée par le village également à De Randa, qui est sur l'axe routier, c'est-à-dire à Boli, où des nouveaux matériels de construction sont arrivés. Par la suite, elle s'est rendue à Dora, en passant par l'école de Souda, où les travaux de terrassement ont mis à débuter la population de Dora, réservé à Nakaï-Challéré, à la délégation conduite par le Premier ministre, M. Abdelgadir Kamil Mohamed. Le ministre du Transport, M. Moussa Ahmed Hassan, a annoncé que les deux entreprises chargées de la construction du port et de la route Tadjura-Balhou ont renforcé leurs travaux pour concrétiser la réalisation de ces infrastructures vitales pour le développement de Djibouti, mais surtout pour les régions du nord et particulièrement Tadjura. Aujourd'hui, effectivement, nous avons fait l'inspection du nouveau chantier du port et également de la route Tadjura-Balhou. Aujourd'hui, M. le Premier ministre est avec nous, avec une forte délégation gouvernementale, donc avec aussi les responsables du port et les responsables de la route. Donc aujourd'hui, l'objectif de cette visite était de visiter les chantiers et de voir où en étaient les travaux. Donc nous avons effectué toute la visite du chantier du port et ensuite toute la route de Tadjura-Balhou jusqu'à son terme ici à Dora. Mais aujourd'hui, le chantier dépasse même Dora et nous pensons que les deux sociétés font du bon travail et que les chantiers se déroulent dans des très bonnes conditions. Effectivement, c'est globalement tout Djibouti qui attend ces deux grandes infrastructures parce qu'ils vont apporter beaucoup de progrès en termes d'activité économique. En particulier, si on parle de la région de Tadjura, le port est une grande infrastructure et ensuite la route qui va désenclaver, qui va relier, c'est un corridor, qui va relier le port de Tadjura à l'Ethiopie. Donc ce qu'on peut leur indiquer, c'est que c'est deux grandes infrastructures qui vont changer la vie économique ici à Tadjura. Le Premier ministre Amshab El-Rhad El-Kamel a promis que tous les moyens seront mis à la disposition pour concrétiser ces deux infrastructures. Il a souhaité que le port de Tadjura soit aux normes pour accueillir tout type de navire. Effectivement, j'avais vu d'abord, lu les rapports de l'avancement des travaux du port de Tadjura et de la route Tadjura-Balhou. N'oubliez pas que ce sont des équipements qui coûtent très très cher. La République de Djibouti, mais le chef de l'État n'a pas lésigné sur les moyens. Et il a dit que cela nous coûte cher, mais ça sera quelque chose de rentable dans la mesure où ce port et cette route vont approvisionner le marché nord de l'Ethiopie. Donc, j'ai tenu à avoir de moi-même des visus, ces infrastructures. Au niveau du port, je constatais qu'en effet, il y avait quelques petits problèmes au niveau des déviations des huèdes et aussi au niveau de la profondeur du port. Parce que le tirando, on nous a dit que c'était 12 mètres, mais après on a entendu notre version de 10 mètres. Mais en réalité, c'est un tirando de 12 mètres, c'est vrai. Mais on a peur que les quais ne puissent pas supporter des bateaux de troisième génération. Et là, j'ai demandé aux autorités du port, de l'entreprise qui construit le port, il faut que ce port puisse prendre en charge les bateaux de troisième génération, voire 50 000 tonnes, 70 000 tonnes. Concernant la réalisation de l'axe routier Tajura-Balhou, qui est d'une importance capitale pour le développement du nord, le premier ministre a annoncé que tout sera fait pour que cette route soit fonctionnelle avec un rythme soutenu de l'entreprise chargée de la construction. Au niveau de la route, j'en rencontrais aussi effectivement quelques difficultés. Difficultés dues aux traversées des huèdes. Le radier qui est à peu près une vingtaine de kilomètres à Tajura, en direction de Randa. C'est vrai, c'est un radier qui est très important, mais n'oubliez pas, c'est le huède Mégalais. Et le huède Mégalais, quand il est en charge, il y arrive beaucoup, beaucoup de cailloux, de montagnes, alors il faut faire très, très attention. Donc ils ont mis quand même les moyens nécessaires. Il y a aussi d'autres traversées des huèdes. Et ce que j'ai dit simplement, cette route doit aussi supporter les camions qui doivent se diriger à partir du port de Tajura vers Balhou. Et donc la route doit être aussi solide. On nous a dit que cette route ne tiendra pas une année. Donc j'ai demandé qu'on renforce, qu'on renforce effectivement cette route au niveau des traversées des huèdes, au niveau de l'épaisseur des bicouches. Tout ça, c'est pour dire tout simplement, il faut que nous puissions avoir, dans deux ou trois ans, ces infrastructures au point. La route, c'est vrai, elle est un peu tardée, mais aujourd'hui, apparemment, j'ai demandé à ce que l'entreprise qui fait les travaux renforce au niveau de ses équipements. C'est ce qu'ils m'ont dit, qu'ils vont essayer de renforcer au maximum. Et même, ils sont en train d'installer un quatrième concasseur, d'après ce que j'ai compris. Et c'est vrai que ces travaux vont coûter cher, c'est vrai. Mais il faut mettre les moyens pour que la route soit fonctionnelle. Outre les infrastructures portières et routières, les premiers ministres, M. Chabalqad, Rekam Mohamed, et la délégation qui l'accompagne, se sont également rendus sur l'Oued-Kadou, qui a été donc un barrage, où un barrage et un avion est en cours. La réalisation de ce barrage a débuté au moment où l'Afrique de l'Union d'Ouest a permis d'améliorer l'accès à l'eau. Ce barrage a permis de recharger la nappe, les puits en amont sont en eau, et un périmètre a été aménagé en aval pour le réboisement et la pratique des activités agricoles. Il est aussi utile pour mettre un frein à l'exode rural, dont à la région de Dora. Vous savez, ça c'est un peu mon bébé, comme on dit, parce que j'ai travaillé pendant six ans au ministère de l'Agriculture, j'étais ministre de l'Agriculture, de 2005 à 2011, et j'avais effectivement insufflé quelque chose de nouveau. Bien sûr, c'est le chef de l'État qui m'avait dit, il ne sert à rien qu'on fasse des forages tout le temps, alors que l'eau qui coule va tout à la mer. Aujourd'hui, il fallait faire des barrages, il fallait faire des retenues d'eau, il fallait faire des pays comme Dora et jusqu'à Asagaila, où c'est vraiment la soif. Aujourd'hui, il y a un barrage, les puits sont pleins d'eau, il y a quelques hectares d'irrigation qui sont de l'autre côté, c'est la beauté du gouvernement, d'éviter l'exode rural et d'écrier dans les zones rurales des zones où les gens peuvent travailler et fixer la population rurale, leur donner les moyens de survivre avec leur cheptel. Ce barrage, effectivement, c'est pour faire ce travail qui a été fait. La preuve, vous avez quelques cerfs à côté, plus des hectares de plantations un peu plus loin. Donc ça montre quand même que la population, les huérrigations peuvent survivre ici sans problème. Elles peuvent même, après...